Bonjour tout le monde, Runeterra étant un jeu super récent, vous êtes nombreux à commencer maintenant le jeu où vous allez commencer le jeu et potentiellement vous regardez la vidéo un jour après, deux jours après, voire deux semaines après et en fait vous recherchez à bien débuter sur le jeu et c'est exactement ce que je cherche à me dire sur cette série de vidéos donc en gros vous êtes assez nombreux à m'avoir dit ouais donc j'ai commencé le jeu mais en fait avec les decks de base je me fais détruire que je lance en classé, que je lance en normal, que je lance n'importe où j'ai des decks de base, les mecs jouent des decks construits avec toutes les cartes dedans déjà que j'ai pas d'expérience sur le jeu, je me fais détruire je fais une victoire, 10 défaites et tout, c'est galère et vous êtes nombreux à m'avoir dit ça du coup je me suis dit bah ouais, donc vous me demandez des decks mais les decks vous pouvez pas les jouer non plus parce qu'ils manquent plein de cartes et comment on débute efficacement le jeu donc ce que je me suis dit, je me suis dit bon, j'ai un petit planning de live donc j'ai pris une journée en live, les trois premières heures pour commencer à refaire un nouveau compte voir un peu quelles étaient les difficultés qu'on peut avoir au début ce que je m'en souvenais plus exactement et faire un deck le plus petit possible avec et du coup dans cette série de vidéos on va voir ça on va vraiment voir comment bien évoluer sur le jeu on va avoir, ça va être une série de vidéos de 20 à 30 minutes on reprend vraiment un petit compte, un début de compte donc vous allez voir, ça a été tourné sur Twitch mais ça devrait pas vous poser de problème ça et ça va évoluer comme ça, vous allez voir un petit peu comment on évolue au final, ce que je me suis rendu compte c'est déjà la première chose les tutos sont importants, faites-les le prologue des fois ça est relou des fois c'est relou, on a pas envie de faire tout le prologue on veut jouer contre des gens mais globalement ça va quand même plus vite moi j'ai mis deux heures pour faire l'équivalent de toutes les quêtes du prologue en jouant contre des gens parce que je les ai pas faits deux heures c'est quand même long je pense qu'avec le prologue on met plutôt une demi-heure, une heure donc clairement le prologue est le plus intéressant c'est important de le savoir, voilà vous le savez deuxième truc il y a plusieurs types de decks mais il y en a au moins trois qui sont très accessibles dès le début et que vous pouvez jouer super efficacement le premier c'est assez classique, c'est Élise, Darius parce que vous obtenez des cartes Élise, vous obtenez des cartes Darius donc vous jouez Il Obscure en Oxus et avec Élise et Darius et vous avez un bon deck un deck qui met de l'agro, un deck qui est solide vous aurez juste après à craft quelques cartes avec les petits jokers rares et verts et honnêtement vous pourrez faire un très très bon deck dès le début la deuxième variante c'est Élise avec Demacia parce que vous pouvez assez facilement avoir également l'Orateur de l'Aube une fois que vous avez l'Orateur de l'Aube ça va booster vos araignées, vous avez également des gros boosts chez Demacia vous avez les cartes qui sont comme dos à dos etc. qui vous permettent de booster à fond vos cartes et honnêtement avec Demacia ça rend extrêmement bien et la troisième version c'est celle que j'ai choisi moi par coup de coeur voilà un coup de coeur personnel c'est Ionia Demacia vous allez le voir dans cette série de vidéos je vous spoil pas énormément mais on va construire petit à petit en débloquant les cartes du Prologue un deck très 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 correct Ionia Demacia honnêtement le deck est vraiment bien on tombe contre des joueurs qui jouent des decks meta les decks les plus solides du moment même en faire 5 en ligue et avec notre deck de base avec vraiment les cartes de base on n'est même pas encore spécialement fait d'amélioration et ça se passe quand même bien c'est incroyable honnêtement Ionia Demacia c'est une synergie qui est vraiment très bonne dans le jeu les cartes de base que vous avez dessus sont très bonnes et les cartes insélissables coûtent très peu cher à faire vous n'avez pas besoin de champion spécifique vous avez juste besoin de craft des cartes qui sont vert et bleu pour avoir un deck monstrueux vous crafter des duos de leur carrière dès la vie du Kingkoo ça rend extrêmement bien j'ai fait des vidéos dédiées également pour savoir comment optimiser votre expérience donc je vous invite à aller checker les vidéos dédiées qui sont sur la chaîne donc c'est optimisé son coffre fort et également j'ai fait 2 vidéos dédiées pour expliquer les expéditions quelles sont les cartes qui vous sont proposées comment et comment vous amener le mieux, le plus possible vers cette victoire donc si vous cherchez à débuter sur ces parties là, ces parties là ou simplement à débuter le jeu, les vidéos sont faites pour vous et moi c'est mon but, c'est de faire un socle de vidéos pour que quand vous puissiez commencer le jeu, vous puissiez être le plus à l'aise possible n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires évidemment je vous souhaite à tous un excellent visionnage et une très belle journée bon ouais peut-être que classer c'est mieux, c'est parti imaginons on débute, on n'a pas envie de faire les tutos, on débute à quel point ça va faire nous monter les trucs du prologue ok lui il joue en deck 4 champions, il est parti de toute façon je peux pas craindre de cartes alors, on garde ça, on garde ça, on garde Villemot ou pas si vous avez 3ier qui sont morts, ouais je crois qu'on va garder Villemot parce qu'on aura pas tellement de mieux quoi qu'on peut aller mouligan hélice également on a l'attaque sur les tours impairs après on a déjà du swarm, donc on peut garder Villemot quand même c'est parti, on garde Villemot oh là là, oh le petit arrière-garde oh le petit arrière-garde qui est venu pour ce qu'il a fait des bouches c'est parti hop, hop, bonjour oh l'arrière-garde, il est parti pour 3 les gars oh il est parti pour la tête donc pour ça on peut déjà faire du sort mais on peut remettre une araignée domestique à moins qu'on pioche un autre T1, dans ce cas là on fait T1 T1, non on va mettre l'araignée hop là, petite araignée donc 2 Massia, après je le rende en face il a rien, non, ok ok il a rien on va quand même faire genre on tourne autour d'Avalanche et on attaque direct si l'Avalanche l'avantage c'est qu'on peut faire un Villemot donc on a une 6-6 si l'Avalanche, c'est pas nul en vrai ouais Oiseau je pense pas qu'il fera Oiseau et Avalanche mais je vais quand même garder ma Manin si jamais ça à tout moment on peut Villemot oh le Darius oh il reste un dégât à mettre et on peut caler un Darius il y a moyen, il y a moyen j'ai vu que tu fais du Battlegrounds aujourd'hui Volvi Volvi L'Oréal on fait ça j'ai pas envie de tuer le Bjerg avec ça j'aimerais bien j'aimerais bien plutôt garder ma Manin pour faire du Villemot et qu'il me tue 3 unités ça serait vraiment bien ça je sais pas s'il va le faire, ouais il le fait pas trop du coup si je claque 5 il me restera que 1 c'est pas incroyable on va garder la Manin tant pis on fera de la surpuissance on fera des trucs comme ça on fera des bails agressifs oh guillotine Noxienne c'est parti allez on attend ouais c'est bon si il m'a bien mis le deck ok c'est nickel yo loulou bon matin à toi loulou on va caler une petite surpuissance comme ça après on pourra mettre du Darius du Darius bien vénère c'est bien c'est un bon bail quoi que soit en surpuissance soit on le laisse en vie dans tous les cas on mettra assez de dégâts si on surpuissance ici on aura 5 d'attaque on lui met 2 donc ça fait qu'on lui met 5 7 ouais c'est bien c'est bien mais d'un autre côté on perd l'araignée alors que tout de suite on n'a pas l'intérêt de le faire et ce serait bien de garder 3 cartes pour avoir vu le mot ça qui vaut mieux caler une poigne là dans tous les cas on le met en dessous de 10 donc c'est suffisant et on à la rigueur on peut aussi caler une surpuissance comme ça on lui met les dégâts à tête oh c'est pas mal allez c'est agressif mais c'est bien c'est ça comme ça parce qu'une unité qui a surpuissance si l'adversaire meurt donc si il n'a personne en face de lui il passe outre le blocage et il rentre les 5 dégâts à tête et du coup là on rentrerait on met à 1 ce qui est correct après il peut avoir des options il a 8 manas oh là là oh les dégâts sont un mec allez bon du coup il nous restera à poser Darius et espérer qu'il ne meurt pas mais il n'a pas d'île obscur donc il n'y a rien que ça se passe mieux comme ça que ça marche comment brome peut-il t'aider comment brome peut-il t'aider ah il est parti lui il envoie tout là c'est son tour à lui Darius Darius oh regardez-le comme il est beau comme il a envie de venir sur le terrain regardez-le c'est pas quelqu'un qui a envie d'aller se battre ça c'est quelqu'un qui est prêt pour la guerre qui est prêt pour casser des bouches je suis bien sûr qu'il est là Darius je sens comme une odeur oh non le tirage va tuer mon araignée ça c'est chagrin je l'ai eu ça c'est plutôt chagrin bon si je pose Darius je ne pourrais pas faire vilmo est-ce qu'il y a un moyen que je puisse vilmo sur ce tour c'est vrai je peux faire un double vilmo et après je mets Darius ça marche aussi je peux obliger Darius à ce tour c'est peut-être même mieux de faire un double vilmo double vilmo le tour pro charge pose Darius et on est parti quoi on est parti pour s'enjailler on va faire ça on va faire ça s'il m'attaque on est bien faut qu'il attaque après mais bon il a l'air d'être le genre de personne qui attaque quand même quoi qu'il attend si il m'en prend une sur Brom je ne pourrais pas je ne pourrais pas faire mon araignée ça ne marche pas parce que là il va me prendre une des deux cartes sur Brom et elles ne vont pas mourir du coup ouais c'est ça ouais exactement tu as raison le tueur d'ombre donc on va à Darius tant pis pas de vilmo oh la violence voilà la violence de Darius bon c'est bien aussi c'est parti le créa peut pas bloquer ouais si ouais effectivement c'est beaucoup de conditions beaucoup de conditions pour pas faire de vilmo je suis d'accord avec toi ah il attaque pas il est comme ça il s'en fiche bon bah on est parti la force prévaudra est-ce que t'as un gel un truc comme ça j'aurais pu brouiller et faire un full board mais c'est pas grave on fera du board plus tard si il y a besoin on est en plate la jukebox mais j'ai pas fait énormément d'heures de ladder pour l'instant il n'y aura pas de coups de semences reste derrière Brum stand behind Brum oh le nexus qui tombe le Various qui s'est arrivé le Various qui s'est arrivé en tout cas il s'en bat le sud Yonia de Nassia on a Zé ah on va quand même tester on va quand même créer un petit peu avec ce qu'on a et voir si on est très loin de faire un deck correct donc on peut mettre Garen si c'est pas déconnant on peut mettre Citria on peut mettre l'oiseau on peut mettre le mentor on peut mettre lui on peut mettre la duo de la verte arrière de toute façon je crois qu'il va falloir qu'on mette toutes les cartes au début on va tout mettre on va voir s'il y a de la place en rame mais je crois pas je crois qu'on sera full parce que franchement un saisissable je pense que c'est un très bon moyen de débuter la partie parce que t'as pas tellement besoin des champions et ça c'est cool aussi ça c'est grave sympa euh non lui lui 39 40 ouais c'est ça là on est pile sur pile sur un espèce de début un saisissable si on fait du 2 mais à Sia yonia on a pile 40 cartes donc on va mettre genre un saisissable ok en vrai en vrai il y a le choix l'un ou l'autre les deux sont corrects ouais c'est fait de l'élise d'Arius bah je pense de toute façon moi quand j'avais commencé l'idée de la série je me suis dit ouais c'est ça soit insaisissable soit 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 évidemment de l'élise l'élise d'Arius ah qu'on veut un petit full Noxus en face on a l'attaque sur le sur les tours paires ça c'est pas ouf ça c'est pas ouf on va quand même garder notre gardienne et notre Z ouais on aime bien avoir le T3 Z offensif évidemment mais bon tant pis si t'as riené allez rentre tes deux dégâts ah il a pas oublié il a pas oublié les deux dégâts yeah ça me rend et toi la grosse patati sauf que j'ai plus de T ça c'est triste mais à part ça tout va bien on va quand même jouer lui ouais lui c'est quand même bien c'est parti ça boostera Z également bon ouais si on joue ZT3 ça marchera moins bien mais c'est pas grave on peut faire une 3-5 également avec lui c'est cool aussi ok il a un fil festin oh il a la bague mortelle ah oui c'est vrai qu'il joue plus le cul il joue pas il joue pas il joue pas il joue pas il l'obscur il a la petite bague mortelle ok ok il a cliqué la bague ça me va vas-y à toi de jouer suivant ce qu'il fait on prendra soit un saurien soit Z si on a envie d'aller attaquer comme des bouins ou pas tu taffes pas les mercredis ? tu taffes dans quoi toi déjà moi ? ah oui c'est vrai c'est bon je me souviens bon c'est bon je me souviens euh ah du coup ouais tu taffes pas tu joues les mercredis bah il fait rien donc on pose Z il va en se dire il va pas trop se questionner longtemps ah ah oh bah ça il est là dans les ténèbres du coup c'était peut-être ouais c'était de toute façon Z j'aurais quand même posé autour prochain parce que je sais pas si ça aurait été un bon play d'attaquer juste avec les deux Z là donc peut-être que j'aurais dû tourner autour de ça je pense que oui je pense que la réponse est oui alors là on peut faire qu'un T3 donc soit on fait un gros T3 de bourrin soit on construit juste du board tranquille avec lui par exemple parce qu'on peut faire une 5-2 mais je sais pas si il y a un réel intérêt à faire une 5-2 tout de suite là j'ai ma 3-3 c'est pas grave j'aurais mon pour de Masia dans quelques tours c'est quoi ah tu pars où ? où est-ce que tu pars en toute façon ouais si ça me dérange pas vas-y à toi ah ça va être tellement cool de construire les premières cartes là quand on en aura c'est vraiment chouette c'est vrai des pâtes sur Panam sur le Lutes oh bonjour Garin alors je crois qu'on a notre T5 je crois que regardez son regard regardez lui clairement clairement on le prend Garin et après du coup il évolue il est plus badass il est un peu énervé quoi c'est tout il est un peu énervé ils s'agenouilleront tous devant Noxus ah ça c'est pas cool ça pour la justice c'est marrant qu'il joue le général de la Légion dans son deck rapprochez-vous non bah non c'est bon vas-y rentre tes dégâts rentre les 5 pas de soucis tant qu'on n'est pas à portée de Darius ça va ça va ah ouais t'enchaînes tu trouves tellement beau les artoires des cartes ouais ouais ils sont magnifiques clairement ils sont goldés il n'y a rien à dire alors est-ce qu'on fait pas un Garin surbooster et puis du coup on l'embête toute la partie avec notre Garin en vrai c'est rigolo de faire ça parce que là on peut faire un Garin c'est une brute quoi c'est un dieu quoi on peut créer un dieu il y a les moyens qu'on puisse créer un dieu soit on fait celui et on va trade la 3-2 et c'est rigolo et on fait lui qui a 5-2 et on lui met une grosse pression mais d'un autre côté il pourra toujours bloquer les Garin avec lui donc ça m'embête soit je fais un Garin bien violent des familles on va faire un Garin violent allez un gros Garin oh il sait faire les émotes il sait faire les émotes oh j'ai que le petit poro j'avais oublié le poro il se gratte rien de lui il se gratte il gratte toute la papatte un poro je vais lui mettre de l'hémer aussi il hésite hein il est hésitant il est hésitant là derrière ça entre eux s'il a pas aimé que je lui rende son cymbale l'hémerdinger je crois ouais vous n'échapperez pas au jugement ouais ok ça marche on ne chappera pas au jugement c'est noté ah il booste ses araignées mais quel violent mais quel badass on s'en fiche on met des dégâts avec Garin et après on fera un combat singulier sur ce qu'il nous reste le 3 on n'attaque pas avec à moins qu'on fasse combat singulier sur la 5-5 et après ouais mais non si on attaque Garin de la def c'est pas mieux on va faire ça et après on fera un combat singulier à moins qu'il y ait la carte qui tue une unité blessée ça serait triste je pense qu'il ignore les dégâts ah non il bloc quand même oh il est trop mignon je savais pas qui c'est ça le pourro il faut qu'il ait deux élixirs du coup pourquoi il fait ça il doit y avoir un bail il doit y avoir un bail derrière je sais pas lequel mais il y a peut-être un bail ou peut-être qu'il n'y a rien parce que je vois pas ce qu'il fait deux dégâts chez lui avec deux de mana mais il n'y a rien il n'y a rien chez Noctis qui met deux dégâts pour deux de mana donc il... ouais ok c'est bizarre il est chul yo Madara bon matin à toi Madara chargé c'est Citria oh le favori 4-4 ou le petit favori de la foule alors suivant ce qu'il a on peut quand même mettre des sarriens et faire du trade 5-5 c'est rigolo je pense que c'est bien c'est un bon bail c'est parti on part sur ce bail là il oublie régénération je crois aussi je crois qu'il était pas prêt au fait que Geren il remonte tous ses points de vie je crois qu'il était en mode bizarre qu'il soit oh il est tour dima 3-3 c'est pas sympa ça ça se fait par franchement il y a des trucs qui se font d'autres qui se font pas là on est clairement sur un truc qui se fait pas bah on va attendre on va attendre qu'il attaque lui qu'est-ce qu'on fait ici on a envie de garder deux à tout prix on peut reposer un sarriens 5-5 pour le plaisir cependant ah il attaque pas du coup ou il attaque pas qu'est-ce que ça veut dire s'il attaque pas ça veut dire que 1 on peut déjà clean une de ses cartes avec le combat singulier parce que c'est rigolo on a qu'à clean on va dire lui la 5-5 comme ça Geren il récupère un petit peu ses points de vie et tout c'est rigolo de toute façon il y a 0-0 donc il peut rien faire de plus de ce tour je vais voir si l'attaque on se trouve à 4-4 aussi au début du tour on se ralliera mais bon de toute façon on est déjà rallié le tour prochain donc ça c'est pas génial Geren voilà il est énervé il est énervé on en a un Geren normalement c'est le moment où ils font les chapes qu'on ne sait mais on va voir ah je peux également faire Citria et faire un gros truc pour tout le monde un petit tour de Bastia c'est parti capitaine Kroengarde je suis Citria je suis Citria allez on est parti un petit tour de Bastia le deck passe aussi en vrai le deck passe aussi on fait un peu de fine tune et ça reste ça fera un bon deck un bon deck pour débuter je pense et encore là on est obligé de jouer avec toutes les cartes qui nous donnent donc on est quand même pas non plus sur un truc forcément incroyable mais c'est pas mal au final au final l'un dans l'autre le deck n'est pas forcément enfin c'est clairement jouable de faire un insalissable sur le début oh il s'est surpuissant allez on veut le tour de Bastia on veut un petit boost là c'est parti qu'est-ce qu'il peut avoir comme ça une décimation d'accord c'est pas mal cette carte là en exp ou autre elle est vraiment forte en construit on la voit moins parce qu'en plus ça peut se faire rejet et tout et puis elle a que 3-3 mais en soit en terme de value elle est pas mal parce que le char à 6 il est plutôt il a le droit de le bouffer ça pour le coup il a le droit de le manger c'est du bois de serre c'est une corne de serre et ça il a le droit le toutou allez on a pas encore gagné oh il a let's go bah il a tanké il a tanké l'adversaire il est chaud après ça reste fort une 3-3 qui traite une créature plus un rejet ouais c'est clair ouais ouais c'est clair non elle est pas mauvaise en tout cas non pas mauvaise on va faire un mempire ok ok c'est bien ça redonne nous la prio mec on est parti chargé allez voilà du coup de massayonia et d'hier pas évident en vrai j'aime bien de massayonia et c'est tout pour la première partie dans la seconde partie qui va arriver bientôt sur youtube vous aurez de l'évolution du deck du massayonia qui va être joué et voir comment on construit petit à petit son deck pour réussir justement à aller le plus loin possible et comment en fait Runeterra vous permet de faire des decks qui sont monstrueux en étant free to play excellente journée à tous prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et met ce que vous en pensez dans les commentaires bien évidemment tchou tout le monde qui va arriver Sous-titrage ST' 501